... J'ai invité M. Mallet à venir au Quai d'Orsay parce que c'est un défenseur des droits de l'homme qui incarne à lui-même ce combat difficile et obstiné pour les droits de l'homme dans un pays où c'est un défi considérable. M. Mallet était magistrat, puis il a été révoqué pour les prises de position et pour l'indépendance qu'il a montré dans son pays, la Syrie, il y a de ça plus de 20 ans. Il a alors fondé une ONG pour défendre les droits de l'homme en Syrie. Il est devenu avocat et sa liberté de ton, les prises de position qu'il a été amené à faire, lui ont valu d'être mis au silence puis emprisonné. La France, lorsque nous avons appris son incarcération, s'est immédiatement mobilisée, est intervenue à de nombreuses reprises pour obtenir sa libération. Puis finalement, sa libération est intervenue et donc c'était bien normal lors de son passage en France qu'on l'invite au Quai d'Orsay. Et puis je veux dire qu'il incarne aussi aujourd'hui cette résistance contre un pouvoir qui partit en guerre contre son peuple et qui fait preuve aujourd'hui dont semble-t-il la seule logique, c'est une logique de terreur sur un mode particulièrement cruel et pervers. La situation en Syrie, en général, est très mauvaise. Le régime fait une guerre contre les gens. Nous avons perdu jusqu'à ce moment-là plus de 5,200, quelque chose d'un coup 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 d'un coup. Donc, c'est un coup de position doppier enилли Kart, qui n'a seized pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, Donc c'est une sorte de guerre contre les gens Syriens. Donc cette situation doit être empêchée à la communauté internationale pour prendre des coups contre ce régime, pour arrêter l'eau, pour arrêter l'eau. En deuxième main, pour nous, nous demandons à la communauté internationale, l'Union des Nations, le Conseil de sécurité, pour prendre des coups importants sous l'article 7 du Conseil de sécurité, pour envoyer le régime du régime Syriens à la Cour de l'Internation internationale, en Lahaye. C'est très important, et ils peuvent prendre des coups pour protéger les gens Syriens. Les gens, les gens, ils doivent continuer à s'arrêter, en démonstration dans la Syrie, en chantant contre ce régime, dire qu'on a besoin de la liberté, qu'on a besoin d'un régime pour sortir. Et ils doivent continuer, et ils doivent savoir qu'il n'y a pas de possibilité qu'il n'y a pas d'un régime avec ce régime, et ils n'ont pas d'impression qu'ils peuvent retourner à leur maison avant que ce régime est terminé. Le régime doit ressentir qu'il est seul. Il n'y a personne dans le monde, qu'il n'y a pas d'appréciation, ou qu'il n'y a pas d'appréciation avec lui, ou qu'il n'y a pas d'appréciation avec lui. Il n'y a pas d'appréciation, c'est très important. Si ça s'est passé, nous allons trouver que ce régime s'arrête rapidement. Dans mon avis, ce n'est pas d'appréciation plus que quelques semaines. Sous-titrage ST' 501